... Alors maintenant retour à l'émission avec le débat tant attendu de fin d'émission. Donc on avait choisi de traiter le sujet, est-ce que le jeu vidéo c'était mieux avant ? Grande question, puisque chacun a son avis là-dessus. On ne s'est pas concerté avant, donc on va essayer d'avoir, je pense que de toute façon il y aura toujours des avis complètement différents. Alors on va essayer de commencer toujours par la demoiselle. Manon, alors pour toi, est-ce que le jeu vidéo c'était mieux avant ? Alors je vais peut-être me faire frapper. Et en plus je suis dans un salon de rétro gaming, donc ça ne fait pas trop de dire ça. Mais je pense que le jeu vidéo c'est mieux maintenant. Bon ça va peut-être paraître un peu superficiel de dire ça, mais je veux dire même, ne serait-ce qu'au niveau des graphismes, ou je ne sais pas, bon peut-être pas des scénarios, mais des graphismes ou des consoles et tout ça. Je suis plus attirée par le côté novateur. Bon après c'est toujours sympa d'avoir une ancienne console sur laquelle je jouais, mais je suis vraiment attirée par le jeu vidéo d'aujourd'hui. Après ça ne m'empêche pas d'avoir acheté une Game Boy Color au salon avec Pokémon rouge, donc ça, ça va quand même me tenir de nombreuses soirées. Et c'est surtout pour le côté plutôt mélancolique de la chose. Mais sinon, pour moi clairement, les jeux vidéo, il faut être dans l'actualité, il faut que ce soit maintenant. Je veux dire que je suis vraiment tombée dans le délire des jeux vidéo en jouant à Bioshock, donc il y a quelques années, donc qui est un jeu récent. Et je pense qu'avec des jeux récents, des graphismes plus poussés, on a plus de facilité à tomber dans le délire. Après je ne veux pas dire que les scénarios des anciens jeux soient moins bons, tout ça, parce qu'il y a quand même des choses qui sont poussées. Mais je suis plus intéressée avec les consoles de maintenant, même, ça va peut-être paraître aussi un peu gros cliché, mais je veux dire, la Wii ou je ne sais plus, PlayStation avait lancé un truc avec une boule au bout de sa manette ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça, PlayStation Move. Et plus on peut interagir avec la console, plus ça me plaît. Je sais que ça en a fait, ça a effrayé certaines personnes que la Xbox maintenant leur parle, limite, mais moi ça me plaît. Voilà, c'est... Vous ne pouvez pas réagir autour de la table en direct si vraiment vous n'êtes pas d'accord ? Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que je veux être amie avec ma Xbox, n'hésitez pas à le dire. Voilà. T'appelles Manon, Léa ? Manon, Léa, Jacqueline. Donc Manon, oui, je suis le type qui a une GoPro sur la tête. C'est évident que les jeux vidéo sont mieux aujourd'hui, technologiquement parlant, c'est sûr. Mais voilà, en termes d'argument, il faudrait plutôt parler de ce qui est du côté scénario, du côté l'âme du jeu, si tu veux. Et je pense qu'on a perdu quelque chose qu'on avait à l'époque, je ne sais pas. Bon déjà, c'est une question qui s'adresse à ceux qui ont connu les deux époques différentes de jeux vidéo. Toi, tu appelles deux époques alors ? On peut même en parler de trois. Parce que, voilà, une des questions que je me posais, c'était, nous, en tant qu'on va dire, entre la vingtaine et la trentaine, on a connu une certaine époque de jeux vidéo et la nouvelle qui est l'actuelle. Mais avant nous, il y avait déjà des jeux vidéo. Depuis 40 ans, il y a des jeux vidéo. Et donc, je pense aux gens qui ont 45, 50 ans maintenant, qui doivent se dire, mais au final, il faut marrer les petits de 20 ans, les petits jeunes, mais ce n'est pas leur génération qui est la première génération de jeux vidéo. Peut-être que la nôtre était mieux. Peut-être que même eux trouvent que c'est mieux maintenant, mais beaucoup trouvent que les jeux, les Pac-Man, où il n'y avait pas grand chose, mais tu t'éclatais comme un fou avec ton joystick, c'était ça aussi, l'importance du jeu vidéo. C'est l'âme du jeu dont je parlais, tu vois. Oui, c'est exactement ce que je pense que tu étais en train de dire. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est un jeu vidéo ? Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les jeux vidéo sont basés sur un même modèle, qui n'est plus, pour le coup, un modèle de jeu, mais qui est traité comme une superproduction de cinéma. En fait, le traitement du produit artistique ne dépend plus de son support. En l'occurrence, les choses du jeu vidéo propres aux jeux vidéo, les choses des films propres aux films, mais dépend surtout d'un budget. Et qui dit budget, dit notion de rentabilité derrière. Quand on voit des jeux comme le dernier GTA, qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros, il me semble. À l'achat. À l'achat, oui. Non, à la production. Mais ces jeux-là doivent obligatoirement avoir une rentabilité de blockbusters américains. C'est différent, en fait. Disons que c'est amusant, parce qu'au final, il y a des très bons arguments pour les deux parties. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que... Avant, en fait, les jeux, évidemment, on n'avait pas les moyens de développer des critères esthétiques absolument dingues, en fait. On n'avait absolument pas ces moyens. Donc, en fait, les concepteurs de jeux vidéo s'attardaient beaucoup plus sur l'expérience joueur. C'est-à-dire, en gros, le pied que tu vas prendre à jouer à tel ou tel jeu. Et pour les consoles de nouvelle génération, on a un peu ce problème que maintenant, on a les moyens de réaliser des trucs absolument déments, comme on l'a vu avec le dernier Titanfall qui vient de sortir. Mais à côté de ça, c'est au détriment, les game designers oublient très souvent l'expérience pour le joueur, en fait. C'est ça qui est vraiment problématique, je pense. Après, regarde Michael Bay. Michael Bay, c'est un type qui ne sait pas faire des films. Par contre, c'est un type qui sait très bien faire les explosions. Du coup, le type, il balance des films avec plusieurs centaines de millions de budgets. Il te fait de très belles explosions. Ça n'empêche pas que le film, il soit complètement pourri. Prenons l'exemple de Transformers. C'est exactement là que je voulais en venir. Je pense qu'en fait, c'est un faux débat. Parce qu'il n'y a pas, quand on dit le jeu vidéo aujourd'hui, il y a deux styles de jeux vidéo aujourd'hui. Il y a justement ces grandes productions-là qui, comme disait Nico, ne sont pas forcément bonnes. Ou en tout cas, ne s'intéressent pas forcément à certains particularismes à lesquels elles devraient s'intéresser quand même. Parce que, justement, participent au plaisir que prendra le joueur à y jouer. Mais je pense qu'aujourd'hui, aussi, il y a une autre partie du jeu vidéo qui ne correspond qu'à aujourd'hui. Parce qu'il est fait avec les moyens d'aujourd'hui. Et je pense surtout à tous les jeux vidéo qu'on pourrait qualifier d'indépendants. Ou en tout cas, qui ont des modes de production radicalement opposés des grandes productions de jeux vidéo. Et aujourd'hui, ces jeux-là, justement, ont tendance à s'intéresser à des choses plus particulières. S'intéresser vraiment aux joueurs. Et souvent, ils sortent des jeux qui ont une popularité immense. Qui viennent du net à la base. Ou qui sont des petits trucs. Mais là, tu te dis, les types qui ont fait ça, ils aiment ça. Ils ne sont pas là pour répondre. Évidemment, tu as des perles partout. Chez les indépendants ou même dans les grosses industries. Ubisoft a sorti je ne sais pas combien de cartons. Ça s'est clairement vu. Par contre, il y a un autre argument qu'on entend assez souvent dans le milieu du jeu vidéo. C'est cette espèce de casualisation des jeux vidéo à l'heure actuelle. En fait, c'est un faux argument. Parce que ce n'est pas que les jeux d'avant étaient excessivement durs. C'est que par exemple, on prend toutes les vidéos du joueur du grenier. Les jeux, ils sont durs parce qu'ils sont tous buggés à mort. Ils sont tous buggés. C'est invivable. Les trois quarts du temps, le mec a laissé deux pixels de large. Il en nécessitait trois. C'est dommage. C'est pas ça qu'ils rendent les jeux de titres en même temps ? Ça rend les jeux de titres. Quelque part, tu vois, quand tu es sur ta vieille Sega ou ta NES ou ce que tu veux, quand tu as explosé quatre manettes de Sega parce que tu raches trop sur un jeu, là aussi, malheureusement, ça reste des bugs. C'est des problèmes que le jeu n'était pas censé avoir et qui sont quand même passés parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens. On n'utilisait pas les mêmes choses. Donc bon, voilà. Mais je peux t'assurer que maintenant, tu prends des jeux dits modernes, des consoles de nouvelle génération, tu te prends un Skyrim ou encore mieux un Hitman, un Hitman en mode extrême, là, tu n'as plus de viseur, tu n'as plus rien du tout. Et je te dis, bon vieux, pour le finir, ce jeu-là, il va falloir t'accrocher. Et du coup, je ne suis pas d'accord de dire que maintenant, c'est pourri parce que les jeux sont devenus casus. Non, c'est juste qu'on a d'autres moyens qui évitent les bugs. Et les bugs, c'est ce qui représentait 95% de la difficulté des anciens jeux. Donc c'est un argument à placer pour les jeux de maintenant. C'est-à-dire qu'on a les moyens de faire des trucs assez dingues. Après, voilà, au même problème, l'exemple de Michael Bay, on ne va pas avoir d'expérience forcément joueur. Le jeu sera effectivement peut-être facile, ce sera très très beau visuellement, mais on n'aura peut-être pas ce kiff, en tout cas, à part certains jeux, évidemment, je fais une généralité, mais on n'aura pas le kiff qu'on a pu avoir sur les anciennes consoles et sur les anciens jeux, je pense. Après, ce n'est pas le même problème du cinéma. On a des films avec beaucoup de scénarios qui peuvent pour autant avoir des effets spéciaux. Je ne dis pas que quand on a du scénario, on n'a pas d'effet. Mais il y en a qui sacrifient complètement l'un. Et quand tu vas voir Transformers, par exemple, puisque Michael Bay, c'était l'exemple que tu as donné, moi, personnellement, je ne vais pas voir ce film-là pour l'émotion donnée par les robots, y compris quand ils se font buter. Franchement, voir la tête du robot, déjà, trouver la tête, honnêtement. Mais après, je ne ressens absolument aucune émotion en voyant Transformers. Et comme les scènes les plus dramatiques, je veux dire... Ce sont des produits différents qui répondent à des attentes différentes. Effectivement, quand tu vas voir un film pop-corn, tu ne vas ni pour le scénario ni pour l'émotion, on va dire, indirecte. Tu vas juste pour en avoir plein les yeux et avoir... Est-ce que c'est dans la même logique que les gens... Avec la même logique où les gens joueront, je ne sais pas, des FPS consoles qu'on pourrait considérer un petit peu casus aujourd'hui ou qui se finissent très vite et qui ne sont franchement pas intéressants, je trouve, à aucun niveau. Mais peut-être qu'ils répondent à une nécessité de certains joueurs aujourd'hui d'avoir vraiment du défouloir, quoi. C'est du défouloir moderne. Alors que, justement, pour le coup, ce qui pourrait différer avec, on va dire, une autre époque, ça serait l'aspect scoring. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a très très peu de jeux qui jouent sur le scoring. Avant, voilà, tu usais un jeu parce que... pour le score, pour les trucs comme ça. Tu voulais établir le meilleur score. Aujourd'hui, c'est des jeux, je trouve, qui sont plus brefs, plus... Je pense que c'est un plaisir différent, en fait. Et toi, Arnaud, parce que tu nous as rejoints... Alors, il faut savoir qu'Arnaud, il s'occupe de tous les branchements, de tous les câbles, du son, de l'image. Mais par contre, c'est aussi un grand amateur de jeux vidéo depuis toujours. Et quand on nous a proposé des différents sujets de débat, que ce débat-là est venu, il nous a proposé une vidéo pour comparer les jeux des années 90, pour parler d'une génération aux 80-90 et aux jeux des générations actuelles. Alors toi, c'est ton avis simplement là-dessus sur le jeu vidéo en général. C'était mieux avant ? Qu'est-ce que c'était avant pour toi ? Et est-ce que c'est mieux maintenant ? Moi, franchement, pour moi, je trouve que c'est complètement faux de dire que c'était mieux avant. Bon, déjà, il y a la raison un peu bête, c'est que maintenant, tu peux jouer aux jeux vidéo de maintenant, tu peux jouer aux jeux vidéo des années 90, tu peux jouer aux jeux vidéo des années 80, même plus vieux encore grâce à tous les émulateurs. Donc déjà, dire que c'était... Les jeux vidéo des années 30, tout, tout. Non, mais tu peux jouer au tout premier jeu vidéo, là, sur l'oscilloscope aussi, mais tu peux y jouer. Mais c'est un peu un faux débat de dire que c'était mieux avant. Après, de vivre le moment avant, non plus. C'est-à-dire que ce n'était pas mieux de vivre le jeu vidéo avant, même si on peut encore y jouer. Pour une simple raison, c'est qu'avant, quand tu achetais un jeu vidéo, les premiers c'était sur arcade, ce n'était pas possible, il fallait avoir une salle de jeu pour y jouer, ou dépenser 5 francs 15 000 fois par jour. C'est qu'avant, tu achetais un jeu. Quand tu avais ta console, tu achetais un jeu, ça te coûtait une blinde. Maintenant, outre le téléchargement illégal, tu as aussi le téléchargement illégal, tu peux jouer à tous les jeux de tous les arcades pour rien du tout, sur ton PC, sur ton Mac, sur ton téléphone portable surtout. Ils ont même été remis au goût du jour, ils sont plus fluides. Il n'y a plus ce problème de, par exemple, une version américaine qui serait importée en France, donc elle serait plus lente, pour ceux qui connaissent les rapports FPS, etc. Donc je pense que maintenant, non seulement on peut jouer aux anciens et aux nouveaux jeux vidéo, mais qu'on a encore plus accès aux anciens jeux. Il y a plein de gens qui ont adoré les jeux vidéo dans les années 80, il y a plein de jeux qu'ils n'ont pas vus. Et là, ils les découvrent, parce qu'il y a plein de chaînes de rétro gaming sur YouTube, pour ne pas les citer, etc. Donc ils découvrent d'anciens jeux que vraiment, ils n'avaient pas avant. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien. Tu n'es pas en train de nous dire qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est bien. Tous les aspects positifs que tu viens de donner n'ont aucun rapport avec les jeux actuels par rapport aux jeux aux anciens. Tu dis juste que c'est vachement bien de vivre en 2014, parce que tu peux jouer à tout. Mais ça ne répond pas à la question. Le problème, est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, les jeux sont faits de la même façon qu'hier ? Moi, personnellement, je pense qu'on fait des bouses aujourd'hui, mais on en faisait aussi hier. Mais on en faisait plus hier. C'était des bouses différentes, je pense. Toi et moi aussi. Parce que c'était des bouses différentes, parce que l'odeur, déjà, est... Non, mais je veux dire, faire de la bouse... Faire de la bouse pour faire de la bouse, ça devient gênant quand tu te fais trop de fric avec. C'est à ce moment-là que ça m'ennuie, moi. Lesquels... Tom Raider ? Je vais te répondre tout de suite. Les premiers Tom Raider, je préfère jouer au premier Tom Raider qu'au Tom Raider actuel. Je n'aime plus Tom Raider. Les premiers sont flippants, je trouve. J'ai commencé à arrêter d'aimer Tom Raider. À partir du Tom Raider 5, j'ai commencé à décrocher. Je ne retrouvais plus l'esprit Tom Raider. Oui, mais c'est... C'est la même magie, je ne sais pas. Le premier Tom Raider, il est plutôt basé sur ce qu'on joue actuellement. Si tu veux, les nouveaux Tom Raiders, ils sont juste plus fluides, plus beaux, etc. Mais ce n'est pas le type de jeu vidéo comme avant, comme Megaman, là, il y a Megaman autour de nous. Ce n'est pas le même type de jeu. Mais si, c'est un Tom Raider. Le gameplay est le même. Mais justement, c'est le même. Il n'y a pas de différence. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ils ont perdu le fil, je veux dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Appelons de suite Julien Courbet. Il va déclarer ce problème. Téléphone, s'il vous plaît. Allô, Julien ? Tu es en mode avion, là. Je l'attends d'activer. Oui, alors, on a un problème. Là, il y a Michel qui se demande pourquoi Tom Raider, c'est devenu de la merde. Pourquoi vous continuez à m'appeler ? C'est un problème grave, parce qu'il comprend... D'accord, c'était flippant, le manoir, quand tu avais le petit vieux qui te suivait avec son petit triporteur, là. OK, mais à côté de ça, maintenant, c'est quand même plus joli. Mais Michel demande pourquoi c'est de la merde. Donc, si tu peux nous rappeler, laisser un message sur le site J'aime pas l'actu directement. On est là, on répond. Pas de souci, n'importe quel des animateurs répondra. Merci. Non. Attends, je pense à un truc, là. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être 90% des jeux, c'est des trucs à la troisième personne. Vite fait RPG, mais très vite fait. La plupart, c'est juste trois compétences. C'est très linéaire. Je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que dans les années GetUp, tu avais... J'ai vu des statistiques sur YouTube, ce qui paraît très, 40% des vidéos visionnées sont des vidéos de jeux vidéo, dont des vidéos de FPS. Donc, je trouve ça fou, quoi. C'est-à-dire que ça a pris une place... Un jeu vidéo, maintenant, c'est devenu synonyme de FPS, quasiment. Moi, personnellement, je... Moi, j'étais sur la troisième personne, pas de la première, mais... Oh, putain, il fait des jeux de mots et tout. Putain, il n'est pas venu pour rien. Il y a aussi autre chose que tu oublies, c'est que tu parles des bouses des années 80 ou début 90. Il y en a plein qui ont été filtrées avec le temps, dont on n'a plus connaissance. Et il y en a plein qui étaient aussi des bouses, non seulement, mais aussi, c'était la copie d'une copie d'un jeu qui était déjà pas terrible à la base. Maintenant, une bouse, c'est plus un jeu raté, tu vois. Non, mais après, ce n'est pas les mêmes moyens. Là où on parlait, justement, de jeux vidéo qui ne répondaient pas aux attentes des joueurs, aussi bien du point de vue gaming ou du point de vue visuel, il ne faut pas oublier un truc, c'est que tous ces espèces de jeux comme GTA, etc., qui ont certes coûté pas mal de pognon, mais qui en ont rapporté, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas combien, ils se font juste avec la vente de GTA, mais c'est considérable. Et c'est aussi, justement, l'argent dégagé par ces jeux-là qui, mine de rien, sont bons publics, malgré toutes les critiques qu'on peut leur faire, qu'on peut financer, justement, d'autres jeux beaucoup plus intéressants. Tu es sûr que c'est vrai, ce que tu dis ? Parce que si c'était le cas, justement, il n'y aurait pas de crowdfunding, tout ça ? Parce que si les grands studios finançaient des petits projets avec la thune qui sont sur leurs grands projets, justement, le crowdfunding, ça n'existerait pas. Si ça existe, c'est justement que les studios ne font pas ça. Les grands studios font un gros jeu, font beaucoup d'argent avec, et c'est tout, justement. Non, mais regarde, tu prends les exemples, le meilleur exemple, pour nous, en plus, c'est une boîte française, du coup, Ubisoft. Ubisoft, tu leur enlèves, tu leur enlèves Rayman et tu leur enlèves Just Dance, c'est fini. La boîte, elle peut couler, mais très rapidement. Assassin's Creed, non ? Et Assassin's Creed, effectivement. Assassin's Creed, on se crée. Il n'a pas un crétin, quand même. Non, on s'en fout de la paix. Il va dire Rayman. Mais justement, t'enlèves justement ces quelques jeux-là. La boîte est susceptible de couler à tout moment, et pourtant, c'est les mêmes qui ont financé, et qui ont créé des jeux absolument incroyables, Beyond Good and Evil, plein de jeux même qui ont bercé, nous, notre génération, et puis même, là, des nouveaux jeux avec des nouveaux concepts. Watch Dogs. Ouais, Watch Dogs, voilà, par exemple. Mais mine de rien que tous les jeux qu'on peut critiquer à la Just Dance, ou voilà, dans le cas que je te filais, GTA, mine de rien que ces jeux, même si on ne les aime pas, ils ont leur utilité. Ils peuvent avoir leur utilité. Parce qu'on oublie souvent un truc, c'est qu'un jeu vidéo, certes, effectivement, ça coûte cher à l'achat, même dématérialisé, encore que maintenant, ça commence à changer. Mais bon, quand tu commences à verser 60-70 euros dans un jeu, effectivement, c'est un investissement pour toi. Tu ne t'en achètes pas tous les quatre matins. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que le jeu vidéo, surtout à l'heure actuelle et contrairement à avant, ça coûte extrêmement cher à développer. C'est des équipes absolument incroyables avec du temps qui est passé sur chaque projet. C'est indécent, quoi. Effectivement, c'est une industrie aussi qui vit bien, mais il ne faut pas se mentir, ils ne font pas tant de recettes que ça ou alors ils le réinvestissent derrière dans le développement d'autres jeux. Donc, j'avais oublié la question de base. La question de base, il y en a eu plein, mais après, on est parti en tous les sens. Mais qu'est-ce que vous cherchez-vous dans le jeu ? Parce qu'il y a ça aussi. Quand on lance un jeu vidéo, quand on lance un, je ne sais pas, moi, vous parlez de Rayman, par exemple. Quand on lance un Rayman, quand on lance un Call of Duty, on ne cherche pas la même chose. On cherche à se distraire, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on cherche dans ces jeux vidéo ? D'avant ou d'aujourd'hui ? C'est un des principaux enjeux pour les gens qui bossent dans les jeux vidéo, notamment les game designers qui sont en fait les types qui vont faire la maquette du jeu, qui vont t'expliquer le principe. Enfin, voilà. Le game design de Portal est tout à fait exceptionnel, par exemple. Cette idée de jouer avec la gravité, les portails et tout le bordel, c'est vers ça que les gens essayent de se diriger, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir des concepts originaux. Tout a quasiment été fait, donc pour arriver à se renouveler dans ce milieu-là, c'est extrêmement compliqué pour ces gens-là, quoi. Et du coup, on peut aussi arriver à une paupérisation certaine de la qualité des jeux vidéo. Mais l'exemple de Pac-Man était très pertinent parce que tu avais une expérience de jeu, justement. En fait, c'est lui le chef. Bien sûr, c'est lui le chef. C'est pas moi le plus grand gamer. Déjà parce que c'est lui qui a le pognon, c'est lui qui nous paye, donc forcément... Eh oui, c'est moi qui ai le moyen. On n'en fait pas trop, non plus jamais. Mais voilà, moi ce que je recherche dans un jeu principalement, c'est cette espèce d'expérience joueur que je vais avoir et qui va me marquer comme je l'ai eu pour Portal dernièrement que j'ai découvert récemment, quoi. Et ça devient de plus en plus difficile de tomber sur des jeux aussi originaux que ça. Et c'est peut-être bien le problème. Pour continuer le débat, il y avait un sujet qui, dans les jeux vidéo, est aussi très très important et qui est considéré vraiment en premier plan, en général, c'est le jeu vidéo en ligne. Qu'on parle de WoW, qu'on parle de Guild Wars, qu'on parle... Minecraft ! De Minecraft ! Oui, parce qu'on a aussi un adept de Minecraft. D'ailleurs, on a des personnages un peu Minecraft derrière. On a des parties de Megaman qui sont organisées. C'est mieux fait que Minecraft. C'est mieux fait. C'est différent. Et donc voilà, on va essayer de revenir au débat. Ne partez pas à droite à gauche. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce jeu vidéo en ligne ? Parce qu'on a parlé beaucoup des addictions, des dangers, mais ça c'est souvent les médias, le problème médiatique. Il y a en ligne déjà. Je vais te prendre deux exemples différents dans une même licence. Tu prends WoW par exemple. Donc World of Warcraft. Qui marche aussi bien maintenant. Ils ont peut-être sauté... Ils vivent bien quoi. C'est un autre débat, mais bon... Voilà, ça va. Ok, ça va. Ça part un peu au reçu. Ils vont encore sortir une add-on. Les pandas, c'est pas la dernière. Ils en sortent encore. Ça et leur nouveau jeu qui vient de sortir, la bêta vient de se finir, qui s'appelle Hearthstone, qui est en fait un jeu de cartes style Magic, mais dans le monde de WoW, enfin dans la licence Warcraft. D'accord. Eh bien, là, je veux dire, l'aspect en ligne du truc n'a pas du tout le même impact parce que les styles de jeu sont différents. Quand tu joues à Hearthstone, tu joues à des parties qui durent entre 5 et 10 minutes. Tu peux te les enchaîner comme ça, un peu comme tu ferais un counter ou un truc comme ça. Alors que d'en haut, bon, t'as toujours la possibilité... Des univers persistants. Voilà. D'évoluer en permanence en quelque sorte. Que tu sois connecté ou pas, l'univers, il évolue. Donc, à partir du moment où tu te rends important ou nécessaire à qui que ce soit dans cet univers, t'as tendance peut-être à y aller de plus en plus souvent. Mais c'est propre, voilà, aux univers... Et l'addiction dont tous les médias parlent qui est, à mon sens, qui est complètement fausse, qui parfois, on a pu voir et parti en live, on a eu des problèmes qui sont minimes et sauf que maintenant, les médias font que ça devient une généralité. On parle d'un cas qui devient une généralité. Attends, tu peux être accroi à n'importe quoi. Parce que, attends, moi, ce qui est fatigant dans le traitement médiatique, c'est que visiblement, il n'y a que les jeux vidéo qui sont susceptibles de faire en sorte que les gens squattent leur ordi toute la journée. Attends, je pense qu'un type qui joue à WoW 10 heures par jour, il perd moins son temps dans l'absolu que quelqu'un qui joue à Candy Crush. Et le type qui joue à Candy Crush, on ne t'en parlera pas à la télé dans ces termes-là. On te parlera du mec qui joue à MMORPG, tout ça. Non, mais un type qui passe 2 heures sur WoW, de toute façon, il ferait mieux de passer 2 heures sur WoW que devant les anges de la télé-réalité des conneries comme ça. Par exemple ? Je veux dire, tu ne perds pas... Bon après, on s'éloigne un petit peu. On s'éloigne un petit peu. Ça reste dans le sujet parce qu'il y a une focalisation des médias là-dessus qui n'est pas justifiée à mon goût parce que ces personnes-là... Il y a pire que les jeux vidéo dans la vie, je pense. Il y a pire que les jeux vidéo et ce n'est pas les jeux vidéo qui sont à la cause des tueries de Columbia, des tueries... Non, c'est pas Batman de Dark Knight Rises qui a fait en sortie une cégade à la première de Batman. Enfin, je pense qu'il y a une généralité qui s'est faite à partir de quelques cas particuliers qui ne sont pas justifiés alors que pourtant... Moi, je connais la raison. C'est qu'en fait, les JTTF1 qui en parlent, c'est pour la ménagère de... Bon, vous lui donnez l'âge que vous voulez. Elle a une chance sur deux d'avoir un adolescent dans la chambre d'à côté qui joue à WoW. Comme ça, elle a bien peur et comme on le sait très bien, la peur, ça, c'est pas nouveau, ça fait vendre. Voilà. Après, il y a la pub qui passe. Donc, malheureusement, j'aime pas l'actuel. Il est là pour vous faire sourire, il n'y a aucun problème. Le placement de publicité, toi, tu seras bien récompensé. On ne fait flipper personne. Quand t'auras fini ton jeu de Mickey, tu seras récompensé. mais attendez, on n'a pas cité de marque. Vous inquiétez pas, on n'a pas cité de marque. Non, c'est clair. Il y a quoi ? Il y a Rod ? Il y a Sennheiser aussi ? Nous, les marques, c'est pas notre truc. Quelqu'un... Franchement, vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Je vais dire à un moment... Elle est là, elle est quand même pour toi. Peut-être qu'il y a Renaud. C'était Citroën, je cherchais la dernière fois. Merci. Si vous voulez commander tout ce que vous voulez, la Poste vous la porte. Nous rappelons que ce débat sera... Vous pourrez retrouver ce débat dans la boutique en ligne de j'aime pas l'actu sur trois fois de double. On envoyait un message, un SMS au 36200. Vous pouvez vous abonner... Assez nos t-shirts, on n'a pas de t-shirts. Putain, on ne prend pas des t-shirts. Qu'est-ce que vous voulez sur les t-shirts d'ailleurs ? Au cas où, si on fait des t-shirts... Un petit commentaire pour... Il me semble que ton appareil a dit des trucs pas bons sur l'écran. Est-ce que ça veut dire que... Il vient de s'arrêter parce que j'ai checké... Voilà. C'est bon. Donc on va terminer avec les t-shirts, c'était pas le sujet quand même. On va revenir à ce qui était le plus important. Et là, on parlait du jeu vidéo en ligne. Et on parlait justement de ces personnes qui jouent, qui ont trouvé quelque chose dans le jeu vidéo qui n'ont pas ailleurs. Honnêtement, comme tu disais tout à l'heure, toi tu es fan de Star Wars, moi du Seigneur des Anneaux. Ça n'en a rien à voir avec le jeu vidéo mais c'est quelque chose qui pour nous est super important. On ne se verrait pas passer notre vie sans ça. Peu importe ce que pensent les gens, on n'en a rien à foutre au final. Et je pense que les gens qui jouent aux jeux vidéo, il y a ça aussi. C'est que dans le monde, ils se font chier, clairement. Ils n'ont pas les amis qu'ils veulent. Ils n'ont pas... Non mais c'est vrai. Non mais tu décris quelque chose un petit peu extrême. Non et puis tu décris sur ça. Quelque chose de très marginal en fait. Quelques années en mode on va dire hardcore gamer vraiment assez poussé. Je n'étais ni quelqu'un qui n'avait pas d'amis. Je n'étais ni quelqu'un de reclus socialement. Je veux dire, ma vie était plutôt cool. Simplement, je prenais un espèce d'énorme pied à me retrouver le soir chez moi, même toute la nuit ou pas, sur World of Warcraft à accomplir des trucs avec des gens. Puis c'était un passe-temps comme un autre en fait. Très clairement. Après, il ne faut pas nier non plus cet espèce de côté addictif que peuvent avoir ces jeux-là. Surtout quand on commence à les jouer à haut niveau parce que là, effectivement, il faut tout le temps être au maximum, être au maximum connecté. Donc c'est vrai que ça peut finir par te bouffer mais bon après, chacun est grand, chacun y fait ce qu'il veut. Il ne faut peut-être pas pousser non plus. Et puis après, s'il y a des parents qui sont confrontés à ça avec leur gamin et si le gamin, ça le met en échec scolaire ou n'importe quoi. Mais alors, il faudrait vraiment une raison pour empêcher le gamin de faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire jouer. Et faire par lui-même ses expériences. Tant qu'on n'est pas dans... Et puis même, le gamin va se retrouver dans la situation où il va se faire son expérience. À un moment donné, il va bien se rendre compte que ça ne lui suffit plus ou que c'est un peu dangereux pour lui ou pour la suite de ses études ou n'importe quoi. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de dramatique le jouer en ligne. Je pense qu'il faut vraiment que les gens commencent... Enfin, essayent de comprendre ça parce qu'on peut passer des très très bons moments et ça apporte aussi beaucoup de choses. Moi, mine de rien, qu'être sur World of Warcraft, ça a augmenté aussi. Mine de rien, mon éloquence, ça m'a permis aussi de plus m'ouvrir ou en tout cas de m'ouvrir plus facilement aux gens. Ma sociabilité. Ton niveau d'anglais ? Parce qu'on apporte beaucoup d'anglais avec les jeux vidéo en ligne. Beaucoup d'anglais dans les jeux vidéo en ligne. Dans WoW comme dans les autres jeux, c'est quand même plus... Enfin, naturellement, tu as tendance à dire les noms propres de la version anglaise alors que tout le monde jouait une version française et le peur du temps. Bien sûr. Tu vas à Thunder Bluff. Après, on ne va pas dire non plus que World of Warcraft suffira à prendre des cours d'anglais particuliers. Il ne faut pas déconner. Parce qu'il y en a qui ont dû l'essayer. Au moins ça. Non, je travaille mon anglais sur WoW. Il n'y a pas de soucis. Mais non. Ça fait 10 heures que tu travailles, chérie. Arrête un peu. Ça fait 10 heures, chérie. Repose-toi quand même. Non, mais voilà. Il faut arrêter. Il faut dédramatiser surtout le jeu vidéo en ligne bien moins dangereux que ce qu'on veut bien nous faire croire. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose pour me contredire, pour rebondir là-dessus. Oui, en fait, le problème, là encore, c'est une histoire de traitement médiatique où quand on entend parler... Enfin, je ne sais pas, il y a plein d'addictions peut-être même certainement plus dangereuses que le jeu vidéo dont on se fout réellement et dont on ne parle jamais et dont on ne prévient pas la fameuse ménagère, quel que soit son âge, du fait que son enfant puisse être victime de choses plus graves que d'addictions. Oui, alors je pense qu'être accro à Hanouna, c'est plus grave qu'être accro à O. Je pense. Et je pense que d'ailleurs en ruinage de cellules grises... Excuse-moi, tu parles de qui ? De Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Non, mais je pense qu'on va arrêter de répéter ce nom-là parce qu'on va avoir des problèmes. Tu parles de Hanouna à la télé maintenant, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bon, il a dû changer alors. Il a dû changer, je ne sais pas. C'est un autre débat, on en parlera plus tard. Est-ce que la télé, c'était mieux avant ? Les chaînes non-dépendantes, tout ça. Ça, on le verra plus tard, peut-être dans d'autres salons. Merci Chips, en tout cas, de ta présence avec tes lunettes. Tu connais Chips, la série ? Je connais Chips, on en a parlé quand je t'ai vendu pizza, parce que je me t'ai... C'est un autre débat. Attends, tu mets les lunettes de soleil pour livrer tes pizzas le soir, toi ? Oui, livre que n'est qu'elle zone. Oui, bon, allez, d'accord. L'été, le soleil se couche tard. C'est ce côté de la Terre du Mille. De 18 à 20h, je me prenais un méga contre-jour. Donc, vous savez, maintenant, la vie d'un livreur de pizza, sachez que si vous revenez pour les prochaines émissions, parce que celle-là, c'était la première d'une longue série, en tout cas, on espère vous revoir bientôt. On va essayer de fixer la caméra pour vous dire au revoir. Et la prochaine, ce sera pour le salon du tatouage qu'on va faire à Nice, normalement. Alors, le salon du tatouage, un sujet de mode, parce que tout le monde se tatoue un peu n'importe quoi aujourd'hui. Il y a de moins en moins de tatouages avec du sens. Et comme Michel le faisait remarquer, est-ce que le tatouage, c'était mieux avant ? On m'a invité à ce genre de question, parce que ça peut porter à confusion. Ça peut évoquer d'autres... Maintenant, je m'appelle Michel, merci. D'autres choses, voilà. Donc, on vous donne rendez-vous à ce salon qui sera qu'en mi-avril, par là. Et on essaiera de vous faire le maximum de vidéos comme ça, le maximum de choses. On a de la nouveauté qui arrive. On peut vous donner un petit aperçu, ce sera une revue de presse. Voilà. Alors, quelle revue de presse ? Vous serez au courant la semaine prochaine parce que ça arrive très rapidement. Merci à tous, merci à tous les chroniqueurs, merci à l'ambiance gaming qu'on a autour de nous parce qu'on a des parties de Megaman qui s'enchaînent un truc de malade depuis tout à l'heure. Et que dire, à part que... Voilà, on vous remercie et continuez bien à suivre J'aime pas l'actu. Ciao. Sous-titrage ST' 501